Musique de générique Vous savez des fois on fait des jeux de mots et des fois on fait juste des mots en anglais Il faut un peu faire le... On veut s'exporter l'international quand même Donc si on veut vendre les droits de la OSF, vous voyez, et puis avoir des royalties Il faut quand même un peu s'exporter Bref, Showtime c'est quoi ? Parce que c'est bien joli, on inaugure une belle catégorie pour cette semaine Puisque c'est la sixième semaine de notre principe et opération, on remet les bases Mais Showtime c'est quoi ? Et bien je vais faire assez court, c'est un mélange, je dirais un entre-deux Entre un clipshot et un allotari C'est à dire que c'est plus long qu'un clipshot mais c'est pas aussi long potentiellement qu'un allotari Tout ça pour dire qu'en gros c'est un gameplay qu'on va commenter, ça ça a pas changé Mais un gameplay qui ne sera pas une partie en entier Mais qui sera pas aussi court qu'un clipshot qui souvent dure 20-30 secondes grand maximum Donc voilà, on va dire que ce sont des portions de parties assez courtes Mais plus conséquentes que les clipshots Et sachant que du coup un Showtime ne se focalise que sur un gameplay et sur un joueur Voilà, en gros c'est le principe du Showtime Qui va nous permettre de mettre en avant des choses qu'on peut pas forcément spécialement mettre en avant dans les autres catégories Et aujourd'hui on inaugure avec un gameplay, un type de gameplay qu'on n'a pas trop fait jusqu'à maintenant Parce qu'on a déjà fait de la campagne, on a déjà fait des trucs en matchmaking, plusieurs types de parties, btb et autres Mais un truc qu'on n'a pas encore fait c'est les parties perso Alors que les parties perso c'est assez important dans Halo Et c'était surtout important à une époque, comme j'aime à le dire Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Mais à l'époque d'Halo 3 quand t'avais une embouille avec un mec Et bah tu disais mec, viens, 1-1 sur Guardian Voilà, tu laissais tes potes, tu dis les mecs, allez jouons au matchmaking, j'ai mes comptes à régler Hop, 1-1 sur 15 frags, très souvent c'était sur 15 frags Sur Guardian et c'est parti quoi Donc voilà, et bah aujourd'hui c'est ce qu'on va voir avec ce premier showtime qui s'appelle un tête-à-tête douloureux Il y a deux raisons pour le tête-à-tête Il y a donc le fait que c'est un 1-1, ça paraît logique Et il y a une raison que vous allez voir très vite en vidéo Et pour terminer, c'est donc, mais je l'ai déjà dit, sur Guardian Donc j'ai envie de dire, sautons dans l'action et voyons voir ce que ça donne Et c'est un début de partie, c'est un showtime qui commence dans un début de partie Par le joueur Agaro d'ailleurs, qui nous offre ce premier showtime Et donc voilà, il arrive au niveau du sniper comme vous avez pu le voir Sachant que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien en MSG Ça se voit, c'est marqué en bas et de toute façon, il n'y a pas de radar Il y a du BR sniper, donc vous vous doutez bien que c'est de l'MSG Mais voilà, 1-1 en MSG Donc il a chopé un premier kill, ce qui lui a permis d'écupérer le sniper Hop, deuxième kill avec un headshot des plus sympathiques Un body shot, qu'on peut appeler un body shot, un body shot, dead shot Je dirais même, si je peux me permettre l'expression Et donc voilà, la difficulté en MSG, l'une des difficultés en tout cas en MSG C'est qu'il n'y a pas de radar Donc surtout pour un 1-1, c'est très compliqué d'anticiper Ça par contre, tu peux ne pas l'anticiper Ça arrive quand même, les petits coups de creuse dans le corps Pour montrer que voilà, c'est qui le patron Parce que quand tu fais un 1-1, c'est rarement amical Alors tu peux faire un 1-1 avec un pote Mais là, de ce que j'ai compris à cette partie-là C'est un règlement de compte à l'ancienne Tout ça pour dire que voilà Là, vous avez, voilà Pourquoi tête-à-tête douloureux ? Parce que voilà, ceux qui connaissent le domaine du 1-1 C'est qu'il n'y a pas beaucoup de respawn dans les maps en 1-1 Et potentiellement, si tu es un habitué Tu peux limite connaître tous les respawns Et ça peut faire ce que ça a fait il y a quelques secondes Et ça peut faire du coup très mal Très mal quand même, cette pluie de grenades que s'est prise le mec Qui était venu un peu en confiance Il s'est dit, oh le mec, je suis sûr que je l'ai mis 1 Et voilà, pareil pour ceux qui n'ont pas trop connu les Pacalot 3 Il y avait aussi cette difficulté en plus Surtout en MLG, déjà qu'il n'y a pas de radar C'était ce côté, il n'y a pas de hitmarker Vous savez, une espèce de petite animation sur son viseur Qui dit qu'on a touché l'ennemi Donc MLG, on y va beaucoup à l'instinct C'est beaucoup à l'instinct Mais je parle, je parle, il est déjà à 7 kills Toujours aucune mort bien entendu Et 7 kills, 8 kills maintenant Donc on peut constater que Akaro utilise très très bien son sniper Son sniper et toutes ses armes Mais il gère vraiment bien son sniper Il gère aussi bien les jumps, comme vous pouvez le voir Pas à peine de prendre le souffleur quand on est trop petit comme ça Encore une fois, pas de radar Donc le mec n'était pas du tout sûr qu'il serait dans son dos Mais il l'était Dommage Là, il se prépare encore un peu pour les respawns Mais bon, ça n'a pas matché à tous les coups C'est pas non plus comme ça que ça se passe Mais là, par contre, la grenade était très bien lancée Il a pu commencer Le finir au BR et avoir son petit massacre Déjà un massacre en 1-1 Sachant qu'en face... Hop ! Sachant qu'en 1-1 Contre un mec comme ça Enfin, je vous dis, le mec en face Ça n'a pas l'air d'être une brelle Autant un 1-1 contre un mec nul Oui, bon, faire un massacre C'est pas ce qu'il y a de plus difficile On voit bien que le mec en face n'est pas non plus une brelle Il se fait mener au score Parce que, bah, Akaro est peut-être un cran au-dessus Pour autant, c'est quand même une performance De faire un 1-0 contre un mec comme ça Parce qu'encore une fois, le mec en face Il vient pas de commencer à l'eau Ça se voit, quoi, quand même Mais malgré tout, voilà Hop ! Le double cross Double cross pour avoir 12 frags Donc c'est-à-dire que là, il ne reste plus que 3 frags à faire Et donc 0 mort, toujours, bien entendu Ça lui ferait quand même une perfection Faire une perfection en 1-1 C'est pas donné à tout le monde Sauf que malheureusement, ça ne sera pas le cas Parce que, bon, je connais déjà le clip Donc voilà, malheureusement, comme vous pouvez le constater Il a été un petit peu téméraire Il a tenté un petit un ou deux no-scopes Et malheureusement, ça n'ira pas plus loin Que le 12 à 0 Mais 12 à 0, encore une fois, un 1-1 Contre des mecs qui savent jouer C'est une performance en soi Et puis il y a eu des jolis no-scopes Et des jolis headshots Donc voilà, bien joué à Akaro Et si donc, vous aussi, vous voulez nous envoyer Vos shot-in, même vos autres vidéos Que ce soit des clips shots ou autre Vous avez 3 méthodes pour le faire Le formulaire dont le lien se trouve Dans la description de la vidéo Vous avez Facebook Ça, c'est pas très compliqué Le lien aussi dans la description Et puis vous nous envoyez un petit message privé En disant, hé, je vous envoie tel clip, tel clip Et il y a donc notre gamertag HSF vidéo Vous allez sur votre Xbox One Vous choper ce gamertag-là Et vous nous envoyez vos, bah encore une fois Vos gameplay, que ce soit des showtime ou autre Juste, n'hésitez pas à un peu décrire rapidement Le contenu de la vidéo Justement, savoir si c'est plutôt un showtime Un truc, un clipshot Donc voilà, sachant que showtime, encore une fois Je le répète, mais n'hésitez pas à vraiment nous envoyer des choses variées Là, je vous ai mis un one-one aujourd'hui Une prochaine fois, ce sera peut-être un... Je n'en sais rien, moi je vais dire une connerie Mais un massacre, une émeute même peut-être Comment ça s'appelle ? En super fiesta avec plein d'armes Le but, c'est, voilà, sur 2-3 minutes Un peu plus, un peu moins Mais sur un laps de temps plus ou moins conséquent quand même Mais pas sur une partie entière Vous faites le show, quoi, voilà Ça peut même être, vous êtes en flag Et vous êtes à la fin de la partie Il y a deux à deux Il reste une minute pour qu'une équipe marque le dernier drapeau Et là, vous partez avec un pote en mangouste en scred Et en... voilà Vous chopez le drapeau au dernier moment en soum-soum Et vous marquez le drapeau Ça peut être une performance sympa à mettre en avant en showtime Donc encore une fois Infection, drapeau, one-one, partie perso, campagne Tout peut passer en showtime du moment que vous êtes chaud Dans la séquence, c'est un peu le principe Sur ces belles paroles, moi, je vais vous laisser Et vous dire à la prochaine vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Et d'ici là, vous connaissez la musique Et la musique, ça fait Gnang, 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 gnang